J'ai été voir sur le chantier, puis on pourrait mettre le rooftop ici à peu près, descendre les conduits, puis aller alimenter chacune des pièces, puis on va tourner. C'est parfait. Avec toi, tu mettrais la machine-là. Je te ferais ça sur votre cadre, Denis, ça va me faire plaisir. Parfait. Dans le fond, une journée de travail, c'est tout le temps différent. Il y a toujours de la job, là, veux, veux pas. Qu'est-ce que je fais exactement? On travaille, dans le fond, sur des plans. On fait des soumissions, on travaille, dans le fond, les équipements, dans le fond, qu'il faut prendre pour un bâtiment. L'alimentation s'en va dans les conduits. Après ça, ils s'en vont le diffuser, dans le fond, dans les diffuseurs qui sont là pour une qualité de température. C'est le fun aussi. Tu es un peu comme dans ta bulle quand tu travailles là-dessus. Le technologue en mécanique du bâtiment, il oeuvre dans la grande famille qu'on appelle bâtiments et travaux publics, avec les ingénieurs civils, les architectes, etc. Ce qui nous distingue, nous, c'est qu'on travaille vraiment sur le confort des occupants du bâtiment. Dans le fond, le technologue, il va axer son travail sur tous les systèmes, comme le chauffage, la climatisation, la ventilation. Il y a la plomberie aussi, la réfrigération, la protection incendie. Puis tous ces systèmes-là, il faut qu'ils soient régularisés, il faut qu'ils soient contrôlés de façon automatique. Ce qui attire les étudiants aujourd'hui à s'inscrire dans le programme, c'est surtout, dans le fond, le réel pouvoir qu'ils vont avoir à agir sur l'environnement, en concevant des systèmes de bâtiments pour réduire au maximum l'empreinte écologique du bâtiment. Le futur technologue, il faudrait qu'il ait comme qualité d'être capable assez facilement de concevoir les systèmes en trois dimensions, de savoir un peu, d'être capable de s'imaginer les parcours des différents conduits de ventilation dans un bâtiment, ou les tuyauteries de vapeur, les tuyauteries d'eau, etc. Il faut qu'il y ait un esprit créatif, il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il soit autonome. Il existe une passerelle directe entre la technique de mécanique du bâtiment et l'école de technologie supérieure pour les programmes de baccalauréat en génie mécanique et génie de la construction. C'est certain que pour les nouveaux finissants, je ne vois aucun problème parce qu'il y a de la demande amplement, que ce soit dans notre secteur ventilation, climatisation, contrôle ou en protection incendie, peu importe. Le matin, on peut recevoir un appel pour climatiser une résidence privée. L'après-midi, on va aller voir une usine alimentaire qu'il faut ventiler, évacuer de la chaleur. Il n'y a jamais une journée qui est pareille. On a des défis à chaque jour. Il faut que tu ailles chercher sur Internet les équipements qu'il te faut. Il faut que tu parles avec les fournisseurs, tu te renseignes. C'est des défis, trouver tout ça. C'est ça qui est le fun aussi. C'est vraiment mon métier. C'est ce que j'aime faire.